bonjour et bienvenue sur cette revue du mpjant1 bumble alias bumblebee comme vous le voyez il vient dans une boîte identique aux autres mp véhicules je veux dire les voitures la boîte fait la même taille par exemple que celle du mp prole si on les met côte à côte les dimensions sont les mêmes même la largeur la profondeur et on a exactement le même type de gimmick avec les mêmes vues selon le côté de la boîte qu'on regarde il vient accompagné de spike dans son armure tel qu'il est vu dans le film transformers the movie de 1986 donc la boîte est habituelle d'un côté on voit le mode robot de l'autre le mode véhicule au dessus alors c'est toujours bizarre le met dans l'autre sens transformer masterpiece avec l'accent s'il vous plaît et à l'arrière comme d'habitude des photos du véhicule qui rentre et sort de la remorque d'optimist prime donc je le disais sur la revue de will jack ça commence à être classique on a l'habitude de voir les mêmes photos toujours à côté d'optimist prime on voit également qu'il vient avec une roue de secours qui peut se mettre dans son dos en mode robot ou à l'arrière en mode véhicule deux têtes différentes et on a récupéré un récapitulatif du contenu de la boîte contenu de la boîte la carte de spécifications habituelle comme tous les mp même les certes parties en font également dans la boîte le mode d'emploi avec d'un côté la transformation de bumblebee et de l'autre ici la transformation de spike avec des photos les les mensurations les vues côté arrière blablabla évidemment dans la boîte spike bumblebee oups mais tombé un deuxième visage pour changer celui de bumblebee il y en a un qui plus ou moins souriant je n'ai pas trop vu l'intérêt on va se consacrer tout d'abord au véhicule donc il s'agit d'une volkswagen coccinelle de couleur jaune étrange comme dans le dessin animé alors il est relativement bien fait ce que je trouve dommage c'est qu'il ya certains détails qui aurait pu être amélioré je prends par exemple notamment à l'arrière on a une plaque d'immatriculation qui est amovible on peut la retirer pour la remplacer par la roue de secours qui se met en dessous ça aurait été sympa de nous donner un petit stickers pour mettre sur la plaque d'immatriculation même les gens de chez art freezer lorsque j'ai acheté leur version de bumblebee avait des stickers pour pour mettre sur les plaques à l'avant et à l'arrière un petit truc i love new york ça coûte rien c'est sympathique le véhicule est vraiment à l'échelle par rapport aux autres véhicules de la gamme c'est pour ça que c'est un mp qui est quand même relativement petit on regrette enfin je regrette notamment l'absence totale de parties métalliques qui pour cette fois ci vu le prix où il est vendu aurait été sympatoche bon il n'y en a pas assez du plastoc on va pas s'en plaindre en un temps c'est un jouet pour collectionneur on remarque les détails sur les joues sur les roues si la mise au point se fait bien on a vraiment bien le logo volkswagen au milieu des jantes donc ça c'est vraiment sympa évidemment les pneus sont également en plastique l'essentiel c'est que ça roule la transformation donc déjà avant la transformer je vous montrais que ce qu'on fait de cette partie donc on peut enlever cette plaque à l'arrière on enlève la roue qui se met en dessous à l'intérieur de la roue de secours il ya un emplacement pour mettre le support de plaques on peut mettre ainsi la roue de secours à l'arrière du véhicule je ne sais pas si la volkswagen coccinelle avait cette option à mon avis oui j'essaierai de trouver peut-être une photo pour illustrer la vidéo donc partons passons maintenant à la transformation donc la transformation est relativement simple le jouet n'étant pas énorme on se doute bien qu'il y avait il n'y aura pas de deux choses trop particuliers particulièrement difficile à faire pardon donc on commence par déclipser ici les portes ensuite voilà on tire tout simplement toute cette partie vers l'avant une fois que c'est déclipsé il ya deux clips ici qui étaient attachés ici au niveau des jambes et on voit déjà le buste qui sort donc on met comme ça on sépare la jambe droite de la jambe gauche j'ai oublié lorsqu'on fait ça il ya en dessous le pistolet qui était attaché qui s'est détaché une fois que c'est fait donc rotation ici de ce qui forme à ses pieds voilà cette partie là ça se détend comme ça on a le genou et la portière va ici se replier en deux parties afin d'enrouler le pied et de venir se clipser ici on rabat la roue à l'intérieur et voilà on a déjà fait une jambe pour l'autre jambe c'est exactement la même chose donc on la déplie totalement on replie la roue et on replie la portière autour afin de former son pied donc on a déjà une base on a des jambes du robot avant de déplier complètement ici cette partie là qui formait le haut du capot va venir s'enfoncer là se rentrer et lorsqu'on déplie le buste oui elle s'est carrément intégré à l'intérieur du buste du du robot on remarque tout de suite que ce sera rotatif une rotation au niveau des hanches ensuite il nous reste la partie haute donc la partie haute tout simplement ici je viens d'éclipser les bras ce qui forme les ailes une rotation comme ça vers l'extérieur voilà pareil de l'autre côté rotation vers l'extérieur et à l'intérieur de ça une fois que c'est fait on voit bien que le bras ici fait partie intégrante de l'aile je détache le bras alors cette partie là je n'ai pas compris je n'ai pas compris l'intérêt de laisser le phare sur ce qui va former son bras alors que ça aurait pu très bien par un système x ou y rester à ce niveau là et se replier à l'intérieur bref je tourne afin d'avoir une partie vierge à l'avant ici je sors le point et là le feu arrière se vient se mettre à l'arrière du bras ce qui fait que oui de côté on le voit les bandes de face on ne le voit plus idem pour l'autre côté sur le point alors le point va revenir dessus après parce que là je trouve que c'est excusable il me reste en fait ensuite a donc rentré ici le pare choc à l'intérieur une fois j'ai fait ça alors c'est pas vraiment ça je laisse le pare choc sorti pendant je retourne la veste cette partie là et là je rentre le pare choc à l'intérieur et cette partie là vient tout simplement former son dos et la tête sort tout simplement ici on fait tourner on appuie avec le doigt voilà et on a le logo transformers donc vous voyez il est relativement simple à transformer la seule chose qu'il faut à laquelle il faut faire attention c'est ce petit rétroviseur donc il est fourni avec deux rétroviseurs deux fois le même qui vient s'enfoncer dedans au déballage puisqu'il n'est pas monté dessus d'office c'est relativement fragile sur les deux j'en ai pété un donc faites attention une fois qu'il est en robot il peut évidemment tenir son arme soit avec la main droite soit avec la main gauche alors j'allais dire je disais justement les mains revenons-en on va revenir y revenir pardon j'ai du mal aujourd'hui donc les bras les mains déjà qu'est ce que je constate elles sont en particulier on peut même pas les ouvrir ça leur coûtait quoi de mettre là dedans là en plus c'est préformé si je puis dire une tige métallique afin que sa main puisse faire comme tous les autres mp juste s'ouvrir je demande pas avoir des doigts articulés je demande avoir une main qui s'ouvre on est quand même sur du mp quoi je suis pas sur du univers ou sur une gamme classique ça c'est une première remarque deuxième remarque lorsqu'il met le bras à l'extérieur un trou non mais c'est quoi ça les mecs faire un bout de plastique qui se qui s'ouvre on sort le point on rabat le bout de plastique je veux dire bandai fait ça sur les macros depuis que ça existe donc depuis les années 80 donc là j'ai trouvé que c'était aussi un peu abusé sinon pas grand chose à lui reprocher évidemment il est très léger c'est normal c'est c'est bumblebee c'est pas non plus un poids lourd il est très très bien articulé on peut lui faire prendre beaucoup de poses donc l'articulation complète de la jambe le pied est également sur la jambe pardon elle est rotative puisque c'est sur des ball joint voilà donc c'est rotatif dans tous les sens les bras également peuvent beaucoup sont très articulés comme je vous le disais il est rotatif au niveau des hanches et il est petit ce bon âme il est petit parce qu'il est à l'échelle voilà donc effectivement ça aurait été sympa on aurait pu l'avoir plus gros mais s'il avait été plus gros il ne respecterait plus l'échelle masterpiece on va le mettre en comparaison avec la version la plus simple la première qui est sorti je dirais d'un third party mp bumblebee à savoir celui dont je parlais tout à l'heure le hardfeeser et là déjà vous voyez que la version de chez hardfeeser est beaucoup plus grande moins bien fini moins qualitative mais plus grande je dirais que l'avantage du hardfeeser comme je vous le disais c'est que ça venait déjà des stickers i love new york ici et il y en avait même un pour mettre sur la plaque à l'arrière donc oui c'est faisable bon forcément là ça c'est beaucoup plus lâche c'est moins bonne qualité et là on se rend compte que ben en fait c'était pas du tout la bonne échelle par rapport au mp comment se comporte-t-il face au plus grand des autobos le caca toys oh bah dis donc on voit même pas la différence il fait même pas la taille d'une jambe alors si je recueille un peu la caméra voyez un peu c'est quand même énorme la différence de taille entre les deux on se demande même si dans quel si on n'aurait pas pu faire un cockpit dans lequel on aurait pu lui mettre lui bon j'exagère un petit peu voilà merci d'être venu donc vous remarquez que jetfire il a quand même évolué depuis que j'ai fait la revue j'ai fait du line panel histoire de faire ressortir un peu le de le mettre un peu en relief sinon je le trouvais vraiment trop moche ça n'empêche pas que c'est de la merde ne l'achetez pas je vous le répète et juste parce que j'ai envie de me faire plaisir je vais le mettre en taille à côté de mon mp redwing pièce unique dans son genre blablabla qui est super bravo j'en suis très content oui donc on a vraiment de meubi le petit le petit espion autobo c'est ce qui écrit sur la boîte je vous rassure je n'invente rien espion infiltration c'est écrit espionnage allez ici fait la mise au point s'appeler peut faire hop hop si bertrand espionnage maintenant nous allons passer à son acolyte donc spike qui est plus ou moins bien fait il manque un peu d'articulation c'est à dire qu'on peut faire ça mais les genoux c'est très limité alors excusez moi si vous entendez des bruits de petits pleurs derrière c'est ma fille spéciale dédicace et maté sur youtube donc lui a transformé il n'est pas très difficile mais je vais même ça me fait chier de le faire parce que c'est c'est gonflant et il ya juste il a reproché c'est le fait que ici il ya le bol jeune qui n'arrête pas de se barrer dès qu'on le transforme au titre des reproches également dis donc voilà au titre des reproches qu'on a pu lui faire c'est que quand on l'ouvre sur son visage il ya aucun trait les yeux ne sont même pas tracés et là encore on a envie de dire les mecs c'est du mp quoi donc un petit effort de peinture de petits points noirs déjà ça aurait donné un effet de finition un peu plus un peu plus abouti je trouve pas que c'est pas un personnage que je voulais enfin je veux dire ils l'ont mis dedans tant mieux c'est peut-être leur façon de justifier le fait que pour 70 dollars n'est pas beaucoup de plastoc personnellement ils auraient pu faire un truc puisque je sens très bien qu'ils vont nous sortir dans quelques temps au même tarif un basé sur le même moule parce qu'on a l'habitude avec takara ils vont me le faire en rouge et puis vont dire c'est cliff jumper dans ce cas là on a envie de dire pourquoi ne pas avoir mis tout de suite bumblebee cliff jumper dans la même boîte pour 70 dollars dans ce cas là ça devenait quelque chose de raisonnable voilà chers amis téléacheteurs c'était la revue du mp 21 bumblebee voilà donc je sais que mon pote fury m'a dit j'attends de voir ta revue savoir si je vais l'acheter je te le dis honnêtement attend le chaos parce que de façon ça vu que maintenant tout sort en version chaos pour 25 dollars frais de port inclus par les chinois voilà c'est je dirais c'est le bon côté de la contrefaçon c'est que non c'est pas on se fait pas enfler trop fort aujourd'hui chez nippon yazan il est plus disponible puisque moi j'ai acheté officiel mais pas très cher ce que nippon yazan ils sont toujours très bien placé au niveau des tarifs des précommandes donc ça veut dire qu'on va le trouver un peu partout toujours à 69 70 dollars plus les frais de port et il se peut fort que si la pièce commence à se raréfier elle devienne de plus en plus cher comme c'est le cas notamment avec alerte un raid alerte et les premières versions de size wipe donc voilà moi je c'est ce que j'en pense c'est un beau jouet il a sa place dans une collection mp il aurait pu être mieux fini donc je j'imagine bien que des gens de chez shapeway ils ont certainement fabriqué des pièces pour compléter l'intérieur des bras qui reste creux et j'imagine surtout que reprolables va nous sortir encore une fois des stickers qui auraient pu pour ce prix là être fourni directement avec le robot voilà comme si takara avait un business parallèle avec repolables en disant voilà on va faire on va faire ça en mp mais on vous laisse faire votre marge sur les sur les autocollants merci beaucoup d'avoir regardé cette revue à très bientôt pour la revue je pense soit du mp ultra magnus s'il arrive en premier soit du fan toys sort tu mp ultra magnus s'il te plaît